Le thème, un faux. A Brive, le garage va fermer sa réhabilitation. Souvenez-vous, avait coûté plus d'un million d'euros. L'ex-garage Torisson, acheté par l'exécutif municipal précédent, puis devenu salle d'exposition d'art contemporain, fermera ses portes en effet au début de l'année prochaine. Une pétition avait même été lancée au printemps dernier. Dans un communiqué, MySNR, organisateur d'exposition, déplore cette fermeture. Écoutez la réaction du président de l'association, Laurent Cadot. Le sentiment principal, c'est que surtout, la ville de Brive perd une salle qui est de la nouvelle grande région, de la Nouvelle-Équitaine. Elle faisait partie des trois salles majeures, donc c'est un peu dommage. Alors bon, on prend note de la décision et de l'annonce qu'il y aurait une solution alternative. Donc on va rester très vigilants par rapport à ça. Sachant qu'on avait Charlie Couture qui avait accepté de venir à Brive. et qui avait surtout flashé sur le site du garage. Donc il est évident que la chapelle Saint-Hibéral ne suffira pas pour qu'on puisse l'accueillir. Rideau sur le garage à Brive. L'ex-garage Torisson acheté par l'exécutif municipal précédent, puis devenue salle d'exposition d'art contemporain, fermera ses portes au début de l'année prochaine. Dans un communiqué, Maessen Hart, organisateur d'exposition clé en main, déplore cette fermeture. Avec le garage Brive disposé de l'une des trois salles majeures de la Nouvelle-Équitaine, explique le président de l'association, Laurent Cadot. Ajoute que la réhabilitation du garage avait coûté plus d'un million d'euros. Comme je l'avais précisé, c'est pas de savoir si j'allais le faire ou pas le faire. Bon, il est essai, on a une réaction. Moi, en tant que contribuable de Brive, ça me gêne un peu que le garage soit vendu et ne sera jamais vendu le coût initial. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un peu perturbante. Mais bon, on va espérer quand même qu'on trouve un plan B satisfaisant. On croit une nouvelle salle qui pourrait vous être proposée ? J'avoue que les choses ont été dites, donc on va espérer qu'elle sera à la hauteur. Des propos recueillis par Stéphane Jacquemin pour Totem.